La première réaction, c'est bien entendu une grande satisfaction. Pour moi, il s'agit de relever un défi, même si ça fait 21 ans que je suis à la Banque-Antoniale du Valais et 14 ans à la Direction Générale. Effectivement, ça sera tout de même un changement important de succéder à quelqu'un comme Jean-Daniel Papillon. À quel moment avez-vous décidé d'être candidat à la Direction Générale ? Écouter une telle candidature a mérité une longue réflexion et j'ai été définitivement candidat, je dirais, il y a à peu près trois mois. Vous avez été conseiller général libéral radical à Sion. Demain, les médias vont titrer un radical bas-valaisant à la Direction de la BCV. C'est historique. Quand vous étiez conseiller général libéral radical à Sion, vous avez imaginé une fois être directeur de la BCV ? Honnêtement, non. Effectivement, dans le passé, j'ai eu ces fonctions de conseiller général et député suppléant au Grand Conseil. Ça ne joue aucun rôle dans ce choix. C'est surprenant pour vous qu'on ait nommé un libéral radical à la tête de la Banque cantonale du Valais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, pour moi, l'étiquette politique ne doit pas être prise en compte. Et j'ai d'autant plus de satisfaction que cet aspect n'a certainement pas pesé dans la décision. C'est une candidature interne qui est arrivée au bout. C'est important pour la BCV. Ça veut dire qu'à la BCV, il y a de la qualité et dans la Direction générale. C'était ça qui était un critère important ? Écoutez, c'est quelque part les conclusions que je tire. Étant donné qu'il y avait un certain nombre de candidats externes et que le choix s'est porté sur un candidat interne. Pour moi, c'est un succès, effectivement. Alors, Jean-Daniel Papillou a été le directeur de tous les records. Vous, vous arrivez à une période plus difficile. Madame Perrodin l'a déjà dit, vous l'avez déjà dit. Votre objectif à vous. Vous ne pourrez pas annoncer des records, mais votre objectif à vous. Mon objectif, c'est quand même de poursuivre sur la voie du succès. Effectivement, il sera très difficile de battre ces neuf records d'affilée et dans une conjoncture qui a tendance à se dégrader. Effectivement, il y aura d'importants défis à relever. Et mon premier objectif, c'est de véritablement contribuer au soutien de l'économie valaisanne, au développement de l'économie valaisanne, comme le prévoit d'ailleurs la loi. Certains politiciens valaisans s'attendaient à une nomination d'un directeur au valaisan par rapport à la présidence qui est bas-valaisanne. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces politiciens-là ? Écoutez, pour moi, le Haut-Valais est extrêmement important. Je veux dire, toutes les régions sont importantes pour la Banque cantonale du Valais. Je m'engage à être très présent dans le Haut-Valais. C'est ça que je peux dire aux politiciens valaisans. Je suis régulièrement dans le Haut-Valais et je ferai encore l'effort supplémentaire de parler allemand avec eux. Donc, j'espère qu'ils ne seront pas déçus de cette nomination. Et puis, je m'engage à travailler étroitement avec le Haut-Valais également. Merci. Merci. Merci.